Alors les cartes bougent, on a été confronté sur une année à une grande demande, ça ne cesse de s'amplifier, c'est pas nouveau de 2011 mais cette tendance ne cesse de s'accroître, c'est ce que j'ai appelé la grande bataille de la proximité et j'ai sélectionné un cas très concret qui vient de l'un de nos clients, c'est Casino. Casino et La Poste viennent de s'associer, ce qui n'était absolument pas imaginable je dirais, il faut faire un peu des scénarios presque de fiction pour imaginer cette idée, viennent de s'associer pour créer des surfaces de proximité dans ce qu'on appelle les bureaux de poste de moins de 12 000 habitants où il y a une partie du foncier qui n'est pas utilisée, qui est encore disponible. Ça veut dire qu'on va avoir arrivé 200 à 300 points de vente supplémentaires de la part de Casino qui est le leader en France, voire en Europe même en termes de contact, de prise de contact, il a plus de 6 000 points de contact en France et il est allé faire cette association avec La Poste qui n'était pas du tout imaginable il y a encore quelques années, c'est à dire que les deux marques vont s'épauler l'une l'autre. Donc demain dans les bureaux de poste en partie inoccupée on va voir finalement de l'épicerie ou de la vente de services. Je rappelle que Casino a également Cdiscount qui est le leader du web marchand et qui bien entendu aura de la livraison sur ses points de vente. J'insisterai tout à l'heure sur cette convergence entre le monde du web et le monde du physique. Grande bataille de la proximité. Il y a 3 ans, 4 ans, le bon coin commençait à peine. Aujourd'hui en termes de nombre de pages vues, de clients cumulés, etc. C'est largement devant eBay. C'est venu de, entre guillemets, nulle part avec un croisement très astucieux au niveau de la marque et de dire plus je suis dans la proximité, plus je rends service aux gens et plus je rencontre leurs besoins, c'est à dire de vendre ou acheter de l'occasion, plus je leur suis utile. Donc voici une marque qui croise utilité, proximité avec beaucoup de talent alors que eBay est en train de reculer dans son modèle. J'insiste, je souligne au passage le modèle économique du bon coin puisque le bon coin ne se rémunère que sur de la publicité, du trade marketing. Bien qu'il n'y a aucun prix payé ni par l'acheteur ni par le vendeur, vous devez avoir repéré ça. Donc un modèle économique en même temps nouveau. On continue. Deuxième remarque importante, d'après ce qu'on nous l'a vu sur les 12 mois passés, c'est cette fameuse convergence entre ce qu'on appelle dans le jargon de l'online et de l'offline, c'est à dire le web et le monde physique qui sont en train de se rejoindre. Alors c'est surtout vrai de la part des pure players, comme on dit, c'est des marques qui sont nées dans l'internet. Je parlais de ces discounts il y a quelques instants. Ces discounts, 1 milliard 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, une machine de guerre qui nous inompe tous les jours avec ses emails voire ses spams. Mais en même temps, les points de retrait de casino et ils vont développer ce qu'ils ont appelé le prêt à emporter, c'est à dire rendre service aux clients parce qu'on se rend bien compte que finalement la distance ne saurait se passer de la proximité. Et inversement, vous savez que FNAC est à vendre depuis 2-3 ans par PPR comme RedCat, ce qui est l'autre partie du groupe PPR dont le groupe veut se séparer. Et dans la valorisation qui a été faite de l'entreprise FNAC, ce qui est que la valeur associée à FNAC.com est supérieure à la valeur associée à FNAC. Donc l'historique du magasin vaut entre guillemets moins cher d'après les études financières que le offline. Mais bien sûr, ce sont les deux, c'est à dire cette convergence entre les deux réseaux qui font la valeur. Et puis enfin, regardez parce qu'on a toujours l'impression que les distributeurs sont des gens parmi les pure players qui sont juste capables de distribuer. C'est quand même Amazon qui a inventé le Kindle, c'est-à-dire ce support qui est vendu au plan mondial et qui permet d'aller télécharger de la lecture. C'est nouveau en termes de gestion de marque, c'est pas du tout dans les normes du métier. Si je puis dire, un distributeur, ça distribue. Un distributeur, ça ne fabrique pas de l'objet. Ça trouve, ça achète un objet et ça sort sa marge au passage et ça le vend et ça le livre au moment. Troisième remarque que nous avons beaucoup vu, nos clients nous demandent de plus en plus d'impliquer leurs propres clients dans leur web ou dans leur univers de magasins. Alors j'ai pris deux cas très concrets. Le cas de la MAF qui fait un très beau score avec son travail sur le championnat de France des râleurs, vous avez vu, le râling comme ils disent. Donc ça fait huit ans qu'ils ont installé par de la communication publicitaire cette idée de « Appelez-moi le directeur » et d'aller râler contre la compagnie d'assurance. Et ils ont eu l'idée par Facebook de demander aux clients, aux internautes de déposer des vidéos en faisant des coups de gueule et de râler. À ce jour, il y a 60 000 vidéos qui ont été déposées, ce qui est un succès énorme et beaucoup moins coûteux que l'investissement publicitaire de départ. Et à côté de ça, les galeries Lafayette, donc là on quitte le web, on va dans le monde physique pur, les galeries Lafayette ont organisé dans toute leur chaîne de magasins au mois d'octobre, le mois dernier, le plus grand défilé du monde. En impliquant leurs clients, c'est-à-dire que ce sont les clients qui, à La Rochelle ou à Bordeaux, sont venus défiler sur les podiums qui étaient installés dans la ville. Donc des événements qui montrent d'une certaine manière que les marques sont en train de faire venir au cœur de leur métier les clients. Alors ça a un intérêt, évidemment. Le premier intérêt, il est toujours économique. C'est beaucoup moins cher de faire défiler les clients que le pays des mannequins. Mais surtout, ça donne finalement une occasion à des gens de venir prendre la parole ou de s'exprimer. On méprise parfois, on ne tient pas vraiment suffisamment compte de cette dimension-là, mais nous avons tous finalement un besoin d'aller, pas nous mettre en scène, mais de prendre part à quelque chose qui est nouveau et qui nous fait rire. Parce que derrière tout ça, évidemment, le maître mot, c'est ludique. Je regarde aussi le développement des blogs. Alors vous savez qu'en France, on est les champions des blogs. On a travaillé pour des marques qui sont spécialisées dans cet univers, qui ont créé des blogs autour de leur site Amiral, comme on dit. Quand on regarde les chiffres au plan mondial, c'est colossal. Il y a 160 millions de blogs. La plupart vivent et meurent en quelques semaines, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alimentés. Et pourtant, dans cet univers, sont en train de naître des « blogmark », c'est-à-dire des gens qui arrivent par leur passion à donner des contenus, puisque c'est le maître mot, donner des contenus qui intéressent une large communauté, un public qui partage la même passion, qui arrivent à donner des contenus. Alors j'ai sélectionné un blog culinaire, parce que les blogs culinaires sont à la mode. Il y a marmiton.org qui a, je ne sais plus, 16 000 ou 20 000 recettes, c'est assez colossal. Puis vous avez des individus qui viennent de nulle part, entre lumières. Alors vous avez Pascal Wiggs, qui est une ex-salariée d'IBM, qui est passionnée d'écriture culinaire, qui a écrit des livres, mais qui surtout a développé son blog, un blog extrêmement suivi. Et vous voyez l'affichage de Fruidor et de Darty. Pour les marques qui sont très anciennes, très historiques, Fruidor ou Darty, quel est l'intérêt ? C'est évidemment d'aller chercher une audience très qualifiée. On est à peu près certain que les gens qui aiment la cuisine vont s'intéresser à la qualité du four à micro-ondes ou du four à air ventilé ou air pulsé qu'ils veulent acheter le lendemain matin ou quelques jours plus tard chez un distributeur. Donc pour les marques, il y a un intérêt à aller surveiller ça. Évidemment, c'est très coûteux, parce qu'il faut passer du temps, il faut avoir des gens qui surveillent et qui regardent en permanence ces signaux faibles qui sont en train de se développer. Est-ce que dans un an, deux ans, trois ans, les blogs continueront ou auront été remplacés par une nouvelle technologie ? Je ne le sais pas. En revanche, on voit émerger ces espèces de tendances avec des gens qui veulent s'exprimer et qui intéressent des marques qui ont pignons sur eux et qui sont notoires.